Le Liban énume le chef du renseignement assassiné dans un attentat vendredi. Ouissam Alassane sera enterré ici, à la mosquée à la mine, dans le mausolée de Rafi Kariri, ex-premier ministre qui fut également victime d'un attentat en 2005. Des centaines de milliers de personnes sont attendues à Beyrouth pour les funérailles, mais aussi pour dénoncer l'influence du Hezbollah chiite, allié de Damas, au sein du gouvernement libanais. Nous sommes ici aujourd'hui pour dire non, nous n'avons plus peur, nous n'avons plus peur des explosions, explique Mohamed. Quoi qu'il arrive, nous resterons ici. Nous venons du nord et nous voudrions délivrer un message. Les armes ne peuvent être plus fortes que le papier et le stylo, ajoute sa mère. Ouissam Alassane est originaire de notre région et nous sommes ici pour lui rendre un dernier hommage. L'opposition accuse la Syrie d'être à l'origine de l'attentat contre Ouissam Alassane. Bête noire de Damas. Le chef du renseignement avait envoyé ses proches en France pour les protéger d'éventuelles représailles. Une famille revenue à Beyrouth pour les funérailles.